bonjour mes chers pour cette 14e chronique de l'anaconde healing de la réunion qui commence à faire son effet je vous l'avoue et nous sommes à la veille de la saint valentin donc c'est un grand plaisir de venir vous parler aujourd'hui dans l'arbre d'apprendre de la carte chesne la carte de l'amour l'amour l'union la fusion où est-ce qu'on en est dans cette dimension de l'amour et qu'est-ce qu'on en fait de cette notion d'aimer de s'aimer soi-même d'aimer l'autre alors tout à coup peut-être apparaissent d'autres idées à la veille de la saint valentin je plus que jamais je vous invite à aller explorer qu'est ce que c'est votre sentiment de votre notion de l'amour même si vous êtes seul en ce moment quelle importance l'amour c'est vraiment l'amour que vous vous portez à vous et que vous vous allez vous allez vous autoriser à recevoir que ce soit de votre propre pas ou de la part d'un autre d'un être qui tout à coup jaillit au moment où on croit que le volcan est éteint voilà pourquoi je vais vous lire ce petit texte de ce matin je vous montre ma carte alors j'ai égaré mes lunettes donc je dessine d'une manière assez maladroite j'avoue que ça me plaît je vois un petit peu flou et du coup ça me permet de réinventer les contours de cette notion de l'amour et puis je suis toujours accompagné du petit prince en créole qui me dit des choses tellement simples avec des mots vous voyez cette langue dont je vous parle beaucoup cette langue du caire cette langue qui vient vraiment j'ai un accent pas du tout adéquate mais je ressens chaque mot et chaque expression comme si elle disait exactement avec le coeur et non avec la tête ce qu'on a envie d'exprimer chaise ainsi tu pensais que l'amour était mort aussi candidement que tu affirmais la fin d'un monde mais tout continue la vie la vida alimente sans trêve ni repos notre envie d'aimer mon roi ma reine comme l'ifler dit petit prince une grande matin existe quand le soleil y lève elle a sorti juste quand apparaît le roi soleil s'ouvre la fleur déploie ses pétales de caresses ses pistils odorants dresse sa tige fière petites épines attendries feuilles d'oreilles attentives que sorpresa que maravillosa tout était vivant dedans endormi princesse au petit pois dans son linceul de neige et de bois dur abri nojo et s'éveille puis les airs qui ne plume puis les airs qui ne plume voilà ce que je veux vous dire c'est que quand vous pensez que votre coeur est au sommeil que votre coeur douloureux et blessé a fini d'aimer un autre être peut-être que il est un moment où ça permet de s'ouvrir à une autre forme d'attention et d'amour pour les autres sans plus d'attente et que tout à coup oui peut apparaître le roi soleil mais plus encore qu'une apparition la confiance que tout peut renaître sans cesse voilà le message que je voulais vous passer en cette veille de saint valentin écoutez les étoiles écoutez les astres qui nous dit qui nous disent qu'en ce moment l'amour est bienvenu dans nos vies mais aussi une nouvelle forme de regard sur notre manière d'aimer c'est cette terre du verso qui nous invite en permanence à revoir nos structures à revoir nos certitudes à exercer notre liberté d'être pour peut-être inventer une autre forme d'être à l'amour alors sans plus tarder vous savez que j'ai deux cartes encore à vous présenter qu'on attire ensemble puisque je les tire quand même tous les jours mais je prends du temps pour dessiner et les interpréter et je voulais vous dire aussi que nous sommes rentrés dans l'année du buffle de métal depuis hier allez voir votre année je vous donne pas plus d'informations mais nous sommes dans une nouvelle année chinoise buffle enracinement métal la pensée les flèches de la pensée réfléchir à nos positionnements par rapport à nos structures profondes ça c'est important alors celles là elles sont à venir et à les dessiner et aujourd'hui après cette rigolote chesme là mon roi ma reine dans l'arbre de communiquer c'est ce sur quoi il m'est demandé de porter mon attention et vous le savez que quand je dis je c'est un jeu qui vous englobe et qui parle de nous c'est une manière de dire que nos archétypes nos symboles sont communs et ce que je partage avec vous ce n'est pas ma vie personnelle et mon expérience mais notre capacité commune à avoir un nouvel entendement au monde avec l'enfant l'enfant intérieur dans l'arbre de communiquer qui communique en moi voilà la question et qu'est ce que l'enfant à dire non pas de réclamations mais de positionnement franc et sincère sur ce qu'il est sur ce qu'il a envie de vivre et sur son devenir 5 minutes 54 je vous embrasse je pense à vous et soyez fort et heureux activer le soleil dans le coeur à demain et donc je vous remercie